Salut les moustiques, bienvenue pour un nouvel épisode du KIDIME. Le KIDIME, ce sont des histoires, les aventures de Anne et Yann, deux aventuriers qui parcourent le monde et ramènent dans leur boîte du KIDIME des cartes qui inspirent et racontent leurs histoires. À chaque fois, je tire une nouvelle carte et, grâce à cette carte, j'imagine, une nouvelle histoire à vous raconter. La dernière fois, j'ai tiré cette carte, dessus il y a un chat gris assis sous le ciel, il y a des étoiles, la lune, c'est la nuit, il y a un couple de mariés enfermés dans une cage. Voici donc l'histoire que cette carte m'a inspirée. Elle s'appelle les inséparables. Grisemine n'en croyait pas ses moustaches. Ils étaient là, en plein milieu du ciel, entourés d'étoiles, à côté de la lune. Mais qui allait préparer sa bonne pâtée du soir ? Il hurlait comme un fou, il miaulait à la lune. Et c'est attiré par ces cris que Anne et Yann sont arrivés jusqu'à lui. Et voici l'incroyable histoire que Grisemine leur a racontée. Paul et Héloïse sont deux amoureux. Ils vivent ensemble dans une maison et ils collectionnent les oiseaux. Ils adorent les oiseaux qui parlent. Ils en ont de chaque espèce. Des ménates, des perruches, des perroquets. Tous ces oiseaux-là parlent. Bien sûr, tous les oiseaux chantent. Mais ceux-là parlent, ils disent des mots. Et ça, c'est leur passion. Alors ces oiseaux-là, ils ont grandi en captivité pour la plupart. En tout cas, c'est ce que le marchand leur a dit. Mais ils s'occupent très très bien d'eux. Chaque soir, Héloïse et Paul leur donnent des graines et ils préparent une bonne pâtée pour leur chat Grisemine qui peste de voir tous ces oiseaux sans pouvoir les savourer. Paul et Héloïse vont bientôt se marier. Et Paul voudrait offrir à Héloïse le plus beau des cadeaux de mariage. Un symbole de leur amour. Quelque chose d'unique qui dirait à quel point il l'aime et il l'aimera toujours. Alors, il lui vient une idée. Leur offrir un couple d'inséparables. Les inséparables sont des oiseaux incroyables, magnifiques, au plumage, colorés. Ils s'aiment et restent ensemble toute leur vie, depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Tous les deux. Et si l'un d'eux vient à disparaître, celui qui reste, lorsqu'il saura que l'autre ne reviendra pas, eh bien, il se laissera mourir. Voilà. Voilà un beau symbole d'amour. Voilà une belle promesse. C'est le cadeau parfait. Alors, Paul prend son téléphone et il appelle son ami Franck. Franck, c'est son fournisseur d'oiseaux. C'est à lui qu'il a commandé tous les oiseaux qui se trouvent dans la maison. Il travaille en faisant des allers-retours avec l'Afrique et il va chercher les espèces qu'on lui commande. Pas uniquement des oiseaux, mais aussi des reptiles et puis des espèces rares. Pas toujours tout à fait dans les règles. Il appelle Franck et il lui dit, Franck, j'ai eu une super idée pour cadeau de mariage à Héloïse. Je veux lui offrir un couple d'inséparables. Il faut absolument que tu me les trouves. Et Franck lui dit, j'en ai pas en magasin en ce moment, mais écoute, tu tombes bien. Je décolle pour l'Afrique demain matin. Je m'en vais au Sénégal et je vais voir ce que je peux faire. Non, 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 lui dit Paul, tu ne vas pas voir ce que tu peux faire. J'ai besoin de ces oiseaux. Je les veux absolument. Je suis prêt à payer le prix. Franck a des problèmes d'argent en ce moment et cette information attire toute son attention. C'est-à-dire que quand va avoir lieu le mariage ? Dans trois jours, il me faut absolument ces oiseaux. Je te le répète, je te donnerai tout ce que tu voudras. Alors, ne t'en faites pas, dit Franck. Je te les ramènerai. Franck raccroche le téléphone. C'en est fini de ces problèmes. Franck est couvert de dettes. Il a bien des soucis en ce moment avec l'argent. L'argent, l'argent. Ah, c'est pour ça qu'il a monté ce commerce. Le commerce des oiseaux, ça peut rapporter. L'avion décolle le lendemain matin. Franck se frotte déjà les mains de la bonne affaire qu'il va réaliser. Il arrive au Sénégal, il atterrit. Il est accueilli par son guide, Babacar, qui est un habitant de la région, qui l'aide à trouver les espèces qu'il cherche. Alors, il cherche, il cherche, il cherche, et puis, les jours passent. Rien à faire, impossible de trouver un couple d'inséparables. Le dernier jour, avant de partir, l'avion doit décoller le lendemain matin. Demain matin, l'avion s'en va, Babacar, et nous n'avons pas trouvé ces oiseaux. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je pensais que c'était la fin de mes ennuis, mais là, c'est la catastrophe. Tu sais, il m'avait promis une bonne somme d'argent. Babacar, qui aurait bien besoin d'argent lui aussi, peut-être plus que Franck, lui dit, écoute, je pense que j'ai une idée, j'ai la solution pour toi. Si tu me donnes ma part, je te trouverai ces oiseaux-là. Ben, nous avons cherché partout, il n'y en a pas. J'ai ma petite idée, laisse-moi faire. Je te rejoindrai demain matin à l'aéroport, et ne t'inquiète pas, avant que l'avion ne décolle, tu auras tes oiseaux. Franck rentre à l'hôtel, il se détend, il a confiance en Babacar. Ça fait des années qu'il travaille avec lui. Babacar vient d'un petit village, un tout petit village du Sénégal. Et dans ce village, il y a un jeune homme, c'est un poète. Il s'appelle Moussa. Et Moussa s'occupe des oiseaux dans le village. Ah, mais pas des oiseaux en cage. Non, non, les oiseaux sont libres là-bas. Ils vont, ils viennent, ils sont là parce qu'ils le veulent bien. Ils sont là parce que Moussa est leur ami. Chaque jour, Moussa va trouver tous les villageois, et il récupère les miettes de leur repas. Car Moussa est très pauvre. Et le soir, il y partage avec les oiseaux. Et il y a là toutes sortes d'espèces. Et il y a aussi un couple d'inséparables. Quand vient le soir, Babacar se faufile discrètement entre les petites maisons. Et il connaît Moussa. Il sait, il sait qu'il a ces oiseaux-là. Il est venu avec une boîte. Les oiseaux sont endormis. Chut ! Il les attrape, les enferme dans la boîte. Et s'en va. Très vite. Et sans faire de bruit. Le lendemain matin, il arrive à l'aéroport. L'avion est sur le point de décoller. Franck est dans tous ses états. Moussa lui remet la boîte. L'affaire est faite. Tout est parfait. L'avion décolle. Et puis il atterrit. Et de retour ici, il va voir Paul. Et il lui donne la boîte avec les oiseaux dedans. Les inséparables. Quand Paul ouvre la boîte, il découvre deux oiseaux merveilleux. Au plumage vert, jaune, orange, avec un bec rouge. Ils sont magnifiques, splendides. Et terrifiés. Il les attrape avec l'aide de Franck. Et il les enferme dans une magnifique cage. Et puis, il donne son argent à Franck, une belle somme. Et il va mettre son beau costume et se prépare pour la noce. Quand Moussa se réveille, il appelle ses amis. Tous se réveille, il s'aperçoit tout de suite que les inséparables ont disparu. Ils ne peuvent pas être partis, ce sont ses amis. Quelque chose est arrivé. Quelque chose de grave cette nuit. Il file, il file à toute vitesse. Il va voir le grand sorcier. Il entre, il parle très vite et il est très agité. Et le grand sorcier lui dit « Du calme, Moussa, je sais, j'ai vu ce qui est arrivé. » Ne t'en fais pas. « Celui qui aura voulu enfermer l'amour et la liberté dans une cage pour son propre bonheur ou pour son profit, comprendra son erreur lorsque viendra la nuit. » Va, petit Moussa. Et quand le soir est venu, Franck s'apprêtait à fermer sa boutique. Et le vent a commencé à souffler. Et les cages se sont mises à trembler. Et tous les oiseaux chantaient, criaient, s'agitaient dans leurs cages. Et toutes les cages se sont ouvertes. Et une vague d'oiseaux est passée sur lui. Et tous les oiseaux se sont envolés. « Non ! Non ! » s'est-il écrié. « J'ai tout perdu ! J'ai tout perdu ! » Et au même moment, lorsque Paul a offert son cadeau de mariage à Héloïse, le vent s'est mis à souffler autour de la cage qui contenait les inséparables. « T'es mis à tournoyer de la poussière. » Les cages se sont mises à trembler dans la maison. Et les oiseaux se sont agités. Et ils se sont mis à chanter et à crier. Et toutes les cages se sont ouvertes. Et tous les oiseaux se sont envolés. Et la cage des inséparables s'est mise à grandir, 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 grandir. Les inséparables sont sortis. Et une vague d'oiseaux a poussé Paul et Héloïse à l'intérieur de la cage qui s'est refermée sur eux. Et la cage s'est soulevée et montée vers le ciel. Et elle était là, au milieu des étoiles, à côté de la lune. Et Grisemine n'en croyait pas ses moustaches. Mais qui allait préparer sa bonne pâtée du soir ? Voilà, petit moustique, mon histoire est dernière. Je vais tirer la carte de la prochaine histoire. Je la découvre avec toi. Il y a une jeune fille qui danse dans une robe colorée. Et il y a une forme lumineuse, jaune, comme un soleil, ou comme un cœur, je ne sais pas. Quelque chose de jaune, lumineux devant elle. Il y a beaucoup de mouvements et beaucoup de couleurs sur cette carte. Alors aujourd'hui, je ne sais pas. Mais dans le prochain épisode, tu pourras découvrir l'histoire que cette carte m'aura inspirée. Salut, petit moustique. Garde ta liberté.